La lutte contre les dérives sectaires est un sujet d'intérêt public. Légiférer à ce sujet est délicat. Il faut à la fois permettre aux opinions de s'exprimer, aux libertés de s'exercer et à nos concitoyens d'être protégés. Voilà la ligne de crête. De ce point de vue, vous avez échoué, je m'explique. Ce que vous auriez dû faire, créer les moyens d'empêcher les auteurs de dérives sectaires d'agir et de récidiver. Ce que vous auriez dû faire, donner les moyens et les personnels à l'éducation, la recherche, la santé et la justice. Il se sait, numérique ou pas, que l'efficacité de la lutte contre les dérives sectaires est conditionnée à de véritables mesures préventives et éducatives dotées des moyens nécessaires. Rien ne va en ce sens dans ce texte. Et pour cause, vous ne faites qu'imposer l'austérité, austérité mortifère. Ce que vous auriez dû faire, sanctuariser la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, en la rendant indépendante de l'exécutif, cela lui donnera légitimité et pouvoir pour mener effectivement à bien ses missions. Ce que vous auriez dû faire, soutenir les associations d'éducation populaire et de défense des victimes, l'efficacité de la lutte contre les dérives sectaires est conditionnée par un accompagnement et un suivi psychosocial des victimes. Et pourtant, il n'en est rien. Au contraire, vous ne cessez de couper les subventions aux associations, comme c'est le cas, par exemple, des associations d'aide aux victimes que vous ne soutenez pas davantage, bien au contraire, et ce, en totale contradiction avec ce qui avait été affirmé par le garde des Sceaux. Ce que vous faites, à nouveau, de la surenchère pénale, A ce titre, vous codifiez des agissements qui existent déjà dans l'arsenal pénal. Pratiques illégales de la médecine, incitation à l'abandon de soins, mise en danger de la vie d'autrui, abus de faiblesse ou encore non-assistance à personne en danger. Ce que vous faites, en définitive, c'est menacer nos libertés. La lutte contre les dérives sectaires ne peut consister à codifier des croyances. Ce qu'il faut, c'est combattre les dérives induites par certaines d'entre elles lorsqu'elles ont des conséquences dommageables sur la santé physique et mentale des adeptes, leurs familles et ou sur l'ordre public. Notons que votre projet entraîne l'automaticité de certaines peines, allant à l'encontre des principes fondamentaux comme la liberté d'expression et, bien sûr, l'individualisation des peines. La surpénalisation n'est aucunement la solution et ne fera pas cesser les dérives sectaires. De plus, votre objectif affiché de protection des victimes est louable, évidemment, mais à défaut de moyens, ce texte se contente d'empiler des peines et des sanctions en contradiction, encore une fois, avec les libertés fondamentales. La ligne de crête dont je parlais tout à l'heure. En somme, votre texte est une coquille vide du point de vue de l'objectif qu'il s'assigne. Mais comme il faut paraître sévère, il promeut l'aggravation des peines au mépris des libertés fondamentales. Autant le dire, un classique dans cette majorité relative. Tout comme la crise sanitaire n'explique pas à elle seule la montée des dérives sectaires, la crise sociale, la crise écologique, la crise démocratique que vous ne cessez d'alimenter sont autant, tout autant de facteurs qui plongent nos concitoyens dans un désarroi qui profite aux marchands de chimères. Tout autant de crises, disons-le, où vous avez brillé par votre incompétence ou pire encore, votre indifférence. La prévention est la clé. Les moyens permettront un résultat. Mais votre loi, sans moyens et uniquement répressive, sera une loi sans intérêt, sans résultat et privatise de liberté. Merci.